Aujourd'hui on est toujours là même si parfois on se demande comment on fait, pourquoi, dans quelle étagère. On continue dans notre série de textes théoriques avec un texte qui ne va pas être facile et encore moins pour moi. J'ai envie aujourd'hui de vous proposer la lecture d'un texte théorique encore parce qu'il est important, d'une poétesse extrêmement importante et que je ne connais pas si bien que ça et en même temps que j'ai un peu peur d'aborder et je crois qu'il vaut mieux que je garde cette peur et que j'y aille plutôt que de renoncer à parler d'elle parce qu'elle est vraiment trop importante. Il s'agit d'Audrey Lord et notamment de Sister Outsider qui est un volume essentiel sur le, comme c'est marqué sur la couverture d'ailleurs, et ses propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme. Et je crois que quand on dit ça, on n'a encore rien dit parce que Sister Outsider, c'est bien un recueil, ça c'est certain, mais ça ne dit pas la force incroyable d'Audrey Lord ni sa place. Alors je ne vais pas forcément être bonne pour cela, donc moi je pense qu'on va faire comme pour Vitig ou comme pour d'autres. Alors Vitig et Audrey Lord se seraient rencontrés, mais on va faire confiance au texte et essayer d'y aller. Je suis, on va le dire très franchement, très certainement pas la meilleure personne pour cela en tant que blanche, c'est-à-dire en tant que personne qui n'est pas concernée par le racisme, qui ne le subit pas. On va essayer d'être malgré tout prudente et peut-être de se demander aussi, qu'est-ce qu'on fait en tant que blanche ? Et je trouve finalement que ce serait dommage de ne pas en parler du tout, et j'espère pouvoir en parler pas trop mal. J'ai été très marquée dans ce recueil justement parce que ça aborde cette question par l'entretien, un entretien entre Audrey Lord et Adrienne Rich. Adrienne Rich on est par là aussi. J'ai hésité à parler d'elle aujourd'hui, tiens, ça c'est écrire à l'encre violette qui tombe, pour ce qui est de la contrainte à l'hétérosexualité, c'est dur à dire, encore plus à vivre, et entre Essais, ce qui est vachement bien. Je n'ai jamais trop lu les poèmes d'Adrienne Rich et ça viendra, on en parlera, ça viendra. Mais là j'avais envie de parler d'un texte plus directement, comment dire, poétique. Alors je ne suis même pas sûre d'avoir lu intégralement le recueil. Mais ça fait partie de ces recueils comme ceux de Zonta, comme ceux de Benyamin, comme ceux de Wittig. Alors là on est en année Wittig donc je vais un peu aller chercher tout Wittig mais que je feuillette beaucoup par moment. Et en fait je ne crois pas qu'on ait toujours besoin, c'est bien d'être très savant et érudite, et moi je veux dire évidemment qu'en tant que scientifique c'est quelque chose que je prouveux. Mais en termes de pure lecture et de ce qu'est la lecture, je tiens quand même à rappeler qu'il est possible de ne pas être exhaustive, exhaustive dans sa vie, d'avoir des approches plus légères. Non pas légères par rapport à la pausie mais légères par rapport au volume, à la nécessité de tout lire, de tout savoir. Et ce qui ne veut pas dire avoir une lecture inattentive par exemple, mais on peut avoir des lectures qui sont morcelées et qu'il se passe autre chose. Et ça restera intéressant. Alors j'avais été amusée un peu bêtement parce que je suis une fille patrifutée sur les notes de voyage en Russie, ça je me souviens, parce qu'à un moment elle dit qu'en Russie il fait froid et en fait c'était bien plus intéressant que ça. Mais c'était un texte qui était quand même intéressant, très très direct. Mais là c'est du deuxième texte dont je voudrais parler, la poésie n'est pas en luxe. Alors que je vais relire indirectement comme je fais souvent. Il y a, alors Audrey Lorde c'est quelqu'un qui, donc une poétesse afro-descendante, états-unienne, qui est aujourd'hui décédée, alors je ne sais plus en quelle année elle est décédée, qui est assez radicale dans ses approches, très exigeante poétiquement comme politiquement, et ce qui ne signifie pas qu'elle est méchante ou violente. Mais il y a une forme d'intransigeance peut-être, qui n'est pas une posture chez Audrey Lorde, comme chez d'autres, mais qui est plus une exigence. Et ça c'est très important, parce qu'on peut confondre, même personnellement, même dans ses propres actions, l'intransigeance avec des formes de pureté morale, dont il faut se méfier, quel que soit son bord politique, mais ici on parle, enfin, voilà, moi je parle plutôt évidemment des milieux de gauche, entre gens de gauche, mais non, pas forcément, et ça ne signifie pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas à gauche, que vous n'êtes pas bienvenue sur la chaîne, mais vous ne trouverez pas des vidéos de droite, ça c'est certain, mais moi je n'essaie pas de faire des vidéos de gauche, j'essaie de faire des vidéos littéraires, et qui parlent de littérature et de ce que ça veut dire, en étant située politiquement de ce côté-là, etc. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que cette situation, et comme je l'ai dit il y a quelques semaines, elle placera de toute façon toujours la science avant cette position, sur tous les moments où c'est possible, évidemment. Je crois, et ça c'est une chose que notamment les épistémologies féministes m'ont apprise, qu'avoir conscience de ce positionnement et de cette situation de départ permet aussi de mettre cette situation de départ plus à distance, et peut-être soi-même plus à distance, et de gagner non pas une objectivité qui est toujours un mythe ou une illusion, mais de gagner quelque chose de plus proche, et en tout cas de moins naïf sur cette objectivité, et qui par des croisements de subjectivité permet d'approcher ce qui ne arrivera jamais à être complètement une objectivité, mais qui permettra une plus grande scientificité, et qui parfois amène cette remise en question. C'est de ce recueil que sont extraits, que l'on trouve notamment en français, ah il faut que je dise qui c'est qui la traduit, et bien là c'est marqué dans les remerciements, Nos remerciements vont tout d'abord à Magali C. Calice, qui a fait la plus grande partie du travail de traduction, ainsi qu'à Grat Diagonique, pour avoir traduit les yeux dans les yeux, Femmes noires, haine et colère. Mariem, Elie Lucas, note d'un voyage en Russie, et Hélène pour l'île de la Grenade revisitée. Un rapport provisoire. Brigitte Boucheron et Brigitte Mantilleri se sont chargées des corrections. Et donc après avec des questions, des remerciements, pour le reste de la francophonie, tant qu'on y est Anne-Marie Alonso et les éditions 3 à Laval, Québec, pour la collaboration. Et Anne-Marie Alonso et les éditions 3 ont disparu, ce qui permet quand même de parler de la littérature québécoise. Ici on est chez un éditeur, mais comment on le prononce ça ? Comment je fais moi ? Donc 2020, les presses de Molleson-Impression, un quart ou Genève en Suisse. J'ai l'antivole dedans. Audrey Lord est décédée en 1792. On a un petit passage biographique ici. Je n'ai pas encore lu La Licorne Noire. Enfin si, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas lu assez bien pour en parler en vidéo, mais ça va venir. C'est un recueil qui m'a plu. Dans l'absolu, je préfère parler voir les éditions Mamma Mélisse. C'est ici. Et donc avec ce signe en losange qui est aussi un symbole vulvaire qu'on a revu par exemple à Paris au moment de Nuit debout. Ça permettait de dire attention à propos sexistes. Vous le trouvez aussi, je ne sais pas, je crois qu'il est à Bordeaux, où il y a une photographie où des femmes font ce signe en couverture de Ne nous libérez pas, on s'en charge. Cette histoire du féminisme très précieuse qui est établie par Livia Pavard, Michel Zancarini-Fournel et je crois Florence Rochefort. Voilà, donc de cet important recueil sont souvent mentionnés de l'usage de l'érotisme que je viens de citer, mais également Transformer le silence en parole et en acte qui est un texte extrêmement important mais il risque de me faire pleurer. mais parce qu'en fait, il dit ce que la maladie amène de rapports plus directs au monde et j'en suis intimement convaincue et ça fait un bien fou et puis venant d'une femme avec une conscience politique aussi forte que l'a été Audrey Lorde, conscience politique et poétique aussi forte, en fait, les deux ne sont pas distincts comme chez Wittig et avec une puissance au moins similaire mais des effets textuels très différents ou très cités même à l'état de phrase plus qu'à l'état de texte. On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître. Voilà, ça, ce sont ceux qui sont les plus vus et lus de façon un peu connue. On va commencer par « La poésie n'est pas en luxe ». Notre voyageur aussi m'avait plu parce qu'on sent tout le poids qu'Audrey Lorde donne à des choses qui peuvent être 100% anecdotiques et qui sont vécues avec ce qu'on peut appeler de la gravité et de la profondeur, ce qui n'est pas forcément de la solennité mais c'est aussi ce qui va donner de l'épaisseur et du sens aux choses et c'est une qualité humaine incroyable mais j'ai la sensation, j'ai l'intuition, évidemment pas scientifique ici que cette espèce d'attention au monde est aussi une qualité poétique importante. Je ne vais pas lire la préface. La poésie n'est pas en luxe et donc je suis à la page 33 du volume. On va le remontrer. Titre original « Poetry is not a luxury » on voit que j'ai fait allemand LV1. Ce texte a été publié pour la première fois dans Quiz Alice Magazine of Female Culture numéro 3, 77. Alors, on va noter déjà cette phrase est un titre et plutôt ce titre est une phrase assertive avec un « et de vérité générale » une négation et qui signifie par antiphrase « la poésie est une nécessité ». Mais c'est aussi intéressant de le prendre par le biais de ce luxe qui peut ramener la poésie à ce qu'aujourd'hui on traduit notamment ou ce sont les termes les plus éminents les plus courants un privilège pour dire encore autre chose. Ce que nous faisons de nos vies les changements que nous souhaitons leur apporter dépendent directement de la qualité de la lumière dont nous les éclairons. C'est au cœur de cette lumière que nos idées prennent forme ces idées à travers lesquelles nous cherchons notre magie et l'accomplissons. Voilà la poésie est comme une révélation car c'est grâce à la poésie que nous mettons en mots ces idées qui avant d'être poème sont sans nom et sans forme prêtes à éclore et déjà palpables. Cette sublimation de l'expérience surgit de la véritable poésie donne naissance à la pensée tout comme le rêve donne naissance au concept la sensation à l'idée tout comme la connaissance donne naissance à la compréhension. Je vais déjà faire des commentaires sur ce texte qui est déjà très dense et qui a l'air en même temps et c'est une des grandes qualités d'Audrey Lord d'une simplicité enfantine. Alors si on veut étudier la simplicité qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi c'est si dur la simplicité quand on est étudiant en lettres on a l'impression quand on a un texte très simple qu'on n'a rien à dire déjà parce que dans ce rien on se dit mais à quoi on s'accroche qu'est-ce qui on a l'habitude de dire qu'est-ce qui va retenir l'œil qu'est-ce qui s'écarte de la norme et la norme ce serait un peu la platitude donc la littérature serait tout ce qui n'est pas plat ce qui est une façon un peu compliquée en fait de voir les choses et moi je vais avoir une approche finalement plus linguistique de la littérature non pas que je sois une grande savante sur cette question en tout cas mais je vais plutôt avoir tendance à considérer un texte comme littéraire quand le texte va donner moi ce que j'appelle une épaisseur aux choses c'est-à-dire quand il va finalement s'agir de dire autant que d'énoncer avec une apostrophe d'énoncer c'est-à-dire il dit en dix ans pour moi c'est là que va se définir la littérature c'est-à-dire par ce qu'on appelle finalement un peu le métalangage ce qui ne signifie pas que seuls les textes méta sont littéraires méta textuels ce sont les textes qui parleraient des textes et ce qui pose la question de ce texte lui-même que je suis en train d'aborder qui est un texte théorique mais qui pour moi est aussi un texte profondément littéraire donc quand on a cette simplicité à aborder dans un exposé par exemple un oral des choses comme ça on a envie de dire il ne se passe rien mais en fait c'est tellement dur de mettre en place une évidence et ça on le voit quand on commence à écrire mais quand je dis à écrire je ne parle pas d'être écrivain je parle juste même de faire un devoir d'envoyer des mails d'être dans des moments de communication où on commence à réfléchir et en fait cette conscientisation d'écriture elle peut arriver assez vite il y a différents degrés de cette conscientisation mais c'est à dire c'est en fait extrêmement difficile d'être clair et d'être simple et Audrey Lord c'est quelqu'un qui a le talent le génie de l'évidence d'une évidence qui elle sait poser une évidence sur la table et là en fait on va voir que cette évidence elle n'est pas si simple qu'elle en a l'air mais que c'est aussi très précieux de partir de cette évidence et de ce sentiment d'évidence parce que l'évidence c'est toujours quelque chose qui donne l'impression d'être là sans aucune problématique alors qu'en fait on a c'est plus un effet de réception une évidence c'est à dire que l'effet d'évidence c'est quand on a l'impression qu'il n'y a pas de choses à questionner ça veut dire en fait que par l'évidence parfois on sortira une platitude mais on va aussi repousser des limites de pensée etc de conceptualisation ça amène aussi des effets d'anachronisme on peut en relisant des textes anciens avoir l'impression ou des films de quelque chose qui va être daté quand parfois c'est là où c'est né et donc là il y a quelque chose qui se joue bien sûr au niveau de la réception et qu'on ne peut pas reproduire dans le temps enfin voilà qui est un peu il y a des effets de réception qui sont perdus un effet de nouveauté peut se perdre par exemple et un effet d'évidence le remplacer voire de cliché mais cet effet d'évidence il va découler aussi d'une écriture apparemment simple et qui est notamment faite de présentes vérités générales dans nous qui n'est pas exactement défini mais ça c'est merveilleux parce qu'en fait on peut s'y projeter et on peut s'y retrouver et si ce nous finit par exemple chez Viting c'est très courant on va avoir tendance à se projeter dans le nous et dans le seul coup on se rend compte que ou dans les pronoms alors le nous chez Viting il n'y en a pas tant que ça mais finalement on va se rendre compte que le nous c'est un groupe de lesbiennes c'est pas grave vous avez fait une proto-expérience lesbienne virtuellement et ça c'est intéressant parce que ça permet de jouer par l'instabilité des pronoms et notamment des pronoms déictiques des pronoms de la situation d'énonciation première et deuxième personne les jeux les tu qui parlent et à qui la personne s'adresse de jouer sur ces références et donc en ayant des modes d'inclusion dans le texte par ces pronoms ce que nous faisons de nos vies les changements que nous souhaitons leur apporter dépendent directement de la qualité de la lumière dont nous nous éclairons on a ici une métaphore la lumière qui va permettre d'éclairer finalement nos vies nos vies comme nos changements comme les changements de nos vies c'est déjà pas la même chose et les deux vont dépendre d'une lumière mais pas finalement de son orientation mais de sa qualité bon l'idée de de mettre en lumière etc ce sont des métaphores éculées mais ici la métaphore elle est déplacée ce qui va permettre un effet de revivification tout en gardant la simplicité d'une métaphore qui est éculée cette lumière c'est celle du savoir mais plus exactement ici on va être sur l'axe sur mais même plus que l'axe sur une qualité de ce regard c'est au coeur de cette lumière que nos idées prennent forme ces idées à travers lesquelles nous cherchons notre magie et l'accomplissons et là je crois si cette magie on ne la comprend pas directement c'est de cette magie là en fait dont parle Starock dans ses textes Révé l'Obscur par exemple sur lequel j'ai fait une vidéo il y a très longtemps mais Audrey Lord me semble antérieure à Starock sur cette question là mais de toute façon c'est une idée qui est beaucoup plus large c'est à dire que cette magie elle n'est pas forcément liée à des sorts à des choses vraiment surnaturelles mais elle va permettre de parler de choses qui sont pas forcément exactement irrationnelles ou plutôt qui sont en dehors de l'opposition rationnelle irrationnelle et cette en dehors on va le voir parce qu'en fait l'ordre dans ce texte rejoue des binômes conceptuels c'est à dire que finalement les idées prennent forme donc on va chercher notre magie quelque chose de l'ordre du fort intérieur finalement grâce à cette lumière et de cette lumière et ça en fait cette lumière elle s'oppose au sombre mais elle ne s'oppose pas il se complète en fait chez Audrey Lord le sombre qui est l'érotisme et donc qui est très positif chez Audrey Lord mais en fait ce que l'on va voir ce n'est pas que les idées naissent mais qu'elles prennent forme et elles donnent des poèmes alors on pourrait croire là qu'on a une dichotomie entre fond-forme par exemple le texte et son contenu il n'en est rien en fait les binômes conceptuels qu'elle utilise remettent complètement l'idée du fond et de la forme et vont mettre au premier plan des éléments esthétiques et ou sensoriels ainsi un poème la poésie la révélation la magie et ensuite seulement la pensée tout comme le rêve donne naissance au concept la sensation à l'idée donc tous les éléments rationnels et plutôt abstraînés en fait de choses complètement irrationnelles mais ils ne peuvent pas être d'autres choses corporelles surtout et concrètes et en fait Audrey Lord reconfigure complètement les binômes conceptuels on va dire d'une certaine pensée occidentale binariste en faisant ici de la poésie le premier plan le premier plan mais aussi un point d'origine et avec et donc c'est la poésie qui met en ordre en mots pardon pas en ordre qui met en mots ces idées qui avant d'être poème sont sans nom et sans forme prêteuse à éclore et déjà palpable on va noter tout ce qu'il y a de métaphorique ici et qui n'est pas précisé en fait on est dans l'ordre de contours métaphoriques qui vont suggérer cette sensorialité cette matérialité des idées je cite si je retrouve ma ligne prêteuse à éclore et déjà palpable éclore c'est plutôt végétal palpable c'est tangible et donc il y a quelque chose qui va être de l'ordre du ressenti voire du toucher ou plutôt le toucher permet de dire ce ressenti d'idées qui ne peuvent apparaître qu'en poésie ou du moins que d'abord en poésie et ce ne sont pas certaines idées ce sont toutes les idées dans l'emploi notamment des articles définis singuliers comme pluriels ici d'Audrey Lord cela aussi participe à la dimension assertive très affirmative tout comme au phrasé très simple qui donne cette évidence mais en fait on n'est pas du tout dans l'évidence en dictionnaire et tout cela avec une prosodie alors là merci la traduction évidemment qui est importante notamment par exemple ce groupe inséré entre tiré avant d'être poème donc ces idées avant d'être poème sont sans nom et sans forme et donc ça permet finalement de suggérer une chronologie tout en la présentant de manière non chronologique alors ça serait très simple on aurait quelque chose de l'ordre du sans nom sans forme poème idée non parce qu'en fait les idées elles sont l'étendue et donc elles ont un moment où elles sont sans nom et sans forme pré-sensation palpable déjà palpable prêteuse à éclore boum poème et peut-être d'autres gens en feront autre chose évidemment il ne s'agit pas de dire que tout n'est d'un poème mais ça permet de considérer aussi une dimension originelle et originaire de la poésie c'est en fait alors le rapprochement va surprendre mais il n'est pas forcément si idiot de le rapprocher on va un peu préser ça un peu l'idée de Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine du langage quand il suppose que tout langage est d'abord chanté et métaphorique en fait tout est poésie d'abord la poésie est une façon originaire originelle d'être au monde et en même temps hop petit jeu de reprise cette sublimation de l'expérience là on a un démonstratif anaphorique qui est en fait ici une reprise reprise qui permet l'entrée de la périphrase cette sublimation d'expérience donc en fait ça reprend la poésie et puis ce jeu d'éclosion de révélation on se rappelle la révélation c'est quelque chose qui est plutôt divin et en même temps qui est plutôt très alloculaire et donc cette sublimation de l'expérience surgit de la véritable poésie donne naissance à la pensée donc on a la pensée ensuite avec des jeux de parallèle tout comme le rêve donne naissance au concept la sensation d'idée tout comme la connaissance donne naissance à la compréhension et donc finalement tout ce qui va être appartenir à cette catégorie on va dire de rationalité d'abstraction vient après le concret et le sensible alors cela étant dit et par ces jeux de parallélisme on a donc un renversement complet des valeurs occidentales mais qui n'a même pas besoin de se dire comme renversement on pose juste une évidence on pose juste une évidence qui suggère un clivage entre fausse et vraie poésie mais ce n'est pas qu'il ait besoin d'aller attaquer la fausse c'est juste qu'il ait besoin de définir la vraie et que c'est cela même qui importe qui importe aussi par le renversement axiologique des valeurs ici mis en place et cela ce n'est pas du solanas ce n'est pas le grand pamphlet c'est juste la force tranquille l'évidence une certaine calme une certaine tranquillité en apprenant à accepter l'intimité d'un examen attentif et à s'y épanouir en apprenant à utiliser les fruits de cet examen pour que nos existences gagnent en force nous faisons que ces peurs qui gouvernent nos vies et nous imposent le silence commencent à perdre leur emprise sur nous alors là finalement André Lord elle amène à quelque chose qui garde aussi ces traits assez généraux assez assertifs assez affirmatifs ce n'est pas un défaut assertif affirmatif je t'écris le texte qui permettent en fait de s'emparer de ce qu'elle dit et de cela pour gagner en force et réussir à mettre à distance les peurs qui gouvernent nos vies donc là on est sur quelque chose qui moi me rappelle aussi Balux contre Fâle chez Balux donc je n'ai jamais parlé vraiment sur la chaîne vous me direz si ça vous intéresse moi j'ai eu des déceptions avec Balux je n'ai pas eu avec André Lord mais il y a des moments un peu différents à observer de près chez elle mais en tout cas moi je trouve qu'une des choses qui les rassemble beaucoup c'est cette intention très scrupuleuse à ce qui en soi empêche un épanouissement personnel à prendre dans un sens très fort au delà du développement personnel à la con et qui est une étape préalable et nécessaire à des changements collectifs et on va le trouver aussi chez Starock mais je trouve qu'elle le fait encore d'une façon un peu différente de manière comme ça un peu intuitive mais parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi chez Patrice Alcol dans la pensée féministe noire il est rangé par là d'aller chercher aussi ce qui fait obstacle intérieur en fait je sais pas à cette possibilité de s'emparer de soi-même en chaque femme il est un lieu sombre doux élève caché et grandissant notre véritable esprit magnifique et dur comme un marron rempart contre le cauchemar de notre faiblesse et de notre impuissance et donc ça c'est extrait de Black Mother Woman publié pour la première fois dans From the Land Where Other People Live ou cette presse des 3.73 et un prix dans Chosen Poems Old and You et c'est New York 82 donc j'aime la façon dont elle inclut dont elle cite la poésie au sein même de la prose pour montrer finalement qu'on passe de l'un à l'autre sans transition et non pas de manière déclamatoire mais réellement sans transition même si évidemment il y a des guillemets un slash enfin une barre oblique pour marquer le vert mais alors avec quelque chose qui continue à être assertif et général mais qui ne nie pas l'individualité notamment par le passage par l'article défini singulier enfin là en chaque femme le distributif pardon et qui se retrouve ensuite avec l'article indéfini un un lieu sombre mais qui va permettre de spatialiser ou d'avoir une métaphore spatiale pour représenter et travailler ces sensations ces espaces du possible enfuisant nous sont obscurs parce que anciens et cachés ils ont survécu et se sont renforcés grâce à cette obscurité au coeur de ces profondeurs chacune d'entre nous tient entre ses mains une réserve époustouflante de créativité et de puissance d'émotions et de sensations vierges et inexplorées le lieu de la puissance féminine dans chacune de nous n'est ni blanc ni superficiel il est sombre il est ancien et il est profond là je vais faire un commentaire rapide alors je je postule il faudrait que je le vérifie en anglais qu'il y a ici un jeu bien sûr sur les couleurs comme des métonymies des races sociales et de ce qu'elles veulent dire et en même temps un jeu de polysémie sur les couleurs véritables mais cela qui va permettre de dire aussi finalement ce que Marx d'abord et notamment Delphi ou Patricia et les collins sans suite ont vraiment travaillé comme des privilèges épistémiques des possibilités de mieux saisir des connaissances en raison de situations sociales particulières et qui peuvent rejoindre bien sûr les analyses intersectionnelles qui sont au fondement des analyses intersectionnelles même oh non ma guirlande est tombée ça se voit ça se voit un peu on va pas remettre la guirlande maintenant ça il fallait que je l'accroche bien je crois que j'ai rêvé de punaise pour accrocher ma guirlande mais que c'était un rêve et que je n'en avais pas c'est terrible donc moi dans mes rêves je rêve pas de concept je rêve de guirlande c'est tout moi ça et donc en fait là la métaphore de l'obscur qu'on va retrouver donc chez Starrock un rêve d'obscur elle ne reprend pas les images d'inconscient type Freudien type Freud mais elle permet de moi je pense qu'elle se place à côté et dans un autre univers de référence mais sans l'ignorer postulat postulat pure enfin hypothèse pure et qu'il s'agit donc ici de voir comment la métaphore ainsi présente dit quelque chose de la construction personnelle et qui va aussi se construire différemment selon ce qu'on appelle les races donc en fait les processus de racialisation qui conduisent à des effets différents même sur la psyché individuelle lorsque nous considérons avec des yeux européens le fait de vivre exclusivement comme un problème à résoudre nous ne comptons que sur nos idées pour nous libérer car les Pères Blancs nous ont enseigné que c'est ce qui était le plus précieux et donc là hop on voit que ce qui était dit de manière très générale va commencer à être pas historicisé ce serait un grand mot ici mais particularisé pour expliciter le renversement axiologique déjà signalé mais au fur et à mesure donc ici la valorisation des idées du rationnel de l'intellect en premier plan mais au fur et à mesure que nous entrons en contact avec notre propre conscience en ce véni conscience non européenne qui envisage l'existence comme une expérience à vivre nous apprenons à chérir de plus en plus nos émotions à respecter ces sources cachées de pouvoir d'où jaillit la connaissance véritable celle qui donne naissance à des actions durables et donc là en fait il y a une désoccidentalisation qui est proposée et qui ne me semble pas proposée qu'aux femmes noires ou qu'aux personnes noires qui me semblent être largement plus large ou personnes racisées d'ailleurs c'est pas forcément le blanc noir la dichotomie principale pour amener à d'autres formes d'expériences mais je ne pense pas que l'on puisse les calquer sur les uns et les unes et les autres de manière strictement équivalente en tout cas sans prudence à ce stade de mon existence je crois que les femmes portent en elles la possibilité de faire fusionner ces deux approches si nécessaires à notre survie et nous touchons au plus près cette synthèse dans notre poésie je parle ici de la poésie en tant que sublimation révélatrice de l'expérience et non de ce jeu de mots stériles au nom duquel trop souvent les pères blancs ont galvaudé le mot poésie pour dissimuler la respiration manifeste vers une imagination sans profondeur alors évidemment qu'elle est sévère on va quand même dire un mot de cette appellation de pères blancs qui permet de parler d'un patriarcat qui est aussi un capitalisme qui va être évidemment fondé enfin fonctionner aussi avec des des structurations racistes et raciales ça va aller également avec des donc pères blancs ça permet de montrer une forme d'irrespect ça ne est-ce que c'est de la cancel culture est-ce qu'elle dit qu'il faut les brûler les détruire et les éliminer non elle dit qu'il faut sortir de leur système de pensée c'est assez différent et elle ne parle pas que des femmes noires par exemple ou racisées mais des femmes donc en fait elle propose une reconfiguration des données de l'expérience comme de la poésie et qui passe par la politique et cela avec une poésie comme sublimation révélatrice de l'expérience c'est à peu près ce qui était dit préalablement qui finalement touche une épaisseur de sens de profondeur que d'un pas on comprend cette fausse poésie qui sera toute intellectuelle et sans profondeur sans le sombre déjà mentionné sombre qui n'est donc pas uniquement le fait des personnes noires pour les femmes cependant la poésie n'est pas un luxe et après on comprend le titre qui était donc thématique et qui s'explique c'est une nécessité vitale parce que c'est ça la conséquence de pas un luxe de cette litote elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs ainsi que nos rêves de survie et de changement espoir et rêve d'abord mis en mots puis en idée et enfin transformé en actions plus tangibles la poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom le rendant ainsi envisageable les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes taillés dans le roc de nos expériences de nos vies quotidiennes et donc la poésie elle va déjà être et une synthèse des expériences et la forme des espoirs et donc finalement ce ne sont pas les idées qui gouvernent le monde mais cette poésie dans l'optique de Drey Lord une poésie qui donc devient un chemin métaphore spatiale complète qui permet d'imaginer donc un je la cite horizon enfin le méopuriel et donc ainsi les espoirs finalement on peut même dire les utopies naissent de ces poèmes de nos poèmes qui eux-mêmes viennent finalement qui sont je cite taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes et ça c'est extrêmement important parce que finalement ce n'est pas le lointain qui font l'utopie mais c'est à partir d'une situation par des métaphores aussi qui est dite dans sa dureté par la métaphore qui est celle donc du roc des expériences de la vie quotidienne que naît le reste donc c'est que naît l'espoir peut-être le plus lointain et le plus utopiste ce qui peut sembler paradoxal mais ce qui va aussi permettre ce qu'on appelle parfois l'ancrage et donc ça amène une pensée utopique tout à fait différente à mesure que nous apprenons à les connaître et à les accepter nos émotions ainsi explorées deviennent des terres sacrées et fertiles pour les idées les plus radicales et les plus audacieuses elles abritent dès lors cette différence si nécessaire au changement et à l'élaboration de toute action sensée donc ainsi les émotions sont à leur tour spatialisées par une métaphore des terres sacrées et fertiles qui bien sûr rappelle me semble-t-il celle des territoires autochtones des Etats-Unis avant l'envahissement et la conquête génocidaire mais que l'on retrouve c'est une pensée que l'on retrouve pas seulement en Amérique du Nord mais notamment là je suis en train de lire les théories féministes voyageuses de Mara Montanaro chez Divergence c'est vachement bien et donc sur la façon dont les féministes sud-américaines ont travaillé l'assimilation entre corps et terre à défendre donc ça c'est l'idée qui est plus large que le seul contexte états-unien et qui permet donc ce lien entre corps émotion politique et utopie en fait et comment quotidien et utopie se répondent en des lieux et en des corps donc là le corps n'est pas tellement c'est l'émotion qui passe par là mais je pense que le passage par le corps n'est pas impossible ça va être à réfléchir elles abritent dès lors cette différence si nécessaire au changement et à l'élaboration de toute action sensée et donc ce sont les émotions et donc en fait il y a le besoin bon on le dit en langage courant de ne pas se dissocier de se connecter et reconnecter à soi en fait de se faire confiance pour sortir un peu autre chose je pourrais énumérer sur le champ au moins dix idées qui si elle était pas née de rêves et de poèmes m'aurait semblé intolérable ou incompréhensible et effrayante il ne s'agit pas là d'un songe creux mais d'une attention soutenue prête au véritable sens de cela est bien pour moi et donc finalement ce sont des modes non rationnels qui vont permettre déjà d'apprivoiser ce qui peut faire peur nous pouvons nous entraîner à respecter nos émotions et à les mettre en mots afin de les partager et là où la parole n'émerge pas encore c'est notre poésie qui nous aide à la façonner avec cette idée très étrange que la poésie n'est pas parole elle serait comme un nom de ça un avant parole parce que là la parole elle est ramenée au logos rationnel divin la poésie n'est pas que rêve et vision elle est la colonne vertébrale de nos existences elle pose les fondations des changements futurs elle jette un pont par dessus notre peur dans l'inconnu donc elle va permettre d'apprivoiser en disant sans dire puisqu'on n'est pas en parole type logos elle va permettre de représenter de sentir elle finira par permettre de dire et on va noter encore des métaphores spatiales fondation des changements futurs métaphores qui ont quelque chose d'évangélique mais qui sort du logos évangélique le domaine du possible n'appartient ni à l'éternité ni à l'instant croire en son efficacité n'est pas chose facile quelquefois nous travaillons d'arrache-pied afin de faire front aux morts qui encerclent nos vies pour finalement voir nos efforts sapés par ces rumeurs qu'on nous a appris à craindre ou par la perte de ces approbations qu'on nous a conseillées de rechercher pour notre sécurité femmes nous nous sentons diminuées ou affaiblies par ces accusations forcément bénignes d'enfantillage de particularisme de versatilité de lassivité mais qui se demande est-ce que je porte atteinte à votre intégrité à vos idées à vos rêves ou est-ce que je vous pousse purement et simplement à une action sporadique et défensive et même si cette dernière n'est pas une mince affaire elle doit être comprise dans un contexte entrecroché d'hostilité visant à transformer les fondements même de nos existences le domaine du possible n'appartient ni à l'éternité ni à l'instant rappelle finalement que l'éventualité n'est pas une temporalité c'est une alternative ça c'est très benjaminien comme idée avec quelque chose qui est chez benjamin qui est de voir le futur dans le passé qui n'est pas advenu et donc qui est très triste très mélancolique mais donc là on est sur une éventualité sur un possible qui est quelque chose de plus positif mais difficile n'est pas chose facile et qui va amener à souligner les efforts la valeur du travail des femmes travaille contre le deuil et un deuil qui peut être lointain et là ça redevient benjaminien contre nos morts qui encerclent nos vies et dans le cas d'André Lord le cas personnel mais au delà mais elle rappelle quand on parle que les problèmes quand on est une femme noire qui vit aux Etats-Unis sont autrement plus concrets que dans la manière dont ils peuvent être des jeux pas de mots s'il n'agit pas de calembour mais des moments de réflexion abstraite pour des théoriciennes blanches alors quand elle fait cela elle parle de race de racialisation mais elle parle aussi de classe très clairement entre bourgeoise prolétaire selon les quartiers etc donc évidemment que tout s'entrecroise c'est l'intersectionnalité mais c'est ça qu'elle est en train de dire et qu'elle ramène ici donc quand il s'agit ici de parler des morts qui encerclent nos vies elle ne dit pas que les blanches par exemple ou les blancs en général ne connaissent pas de deuil mais je pense que pour comprendre le sens profond de ça il faut aussi se rappeler que l'expérience du deuil de la perte et notamment de la perte par les crimes et j'inclus ceux de la police est un donné beaucoup plus lourd quand on est une femme noire qu'une femme blanche aux Etats-Unis en plus des maladies en plus des maladies des maltraitances médicales etc. ou de la négligence médicale les deux et donc voilà et donc que ces efforts mais ils sont vite alors ces rumeurs qu'on nous a appris à craindre donc il s'agit d'apprendre à ne plus les craindre on nous a appris à elle était en très peu de mots comment c'est inculqué de l'extérieur et ça ne donnait pas tout seul la peur d'une rumeur d'une réputation et ça va aussi avec ces approbations qu'on nous a conseillé de rechercher pour notre sécurité et c'est vrai qu'il faut bien chercher l'approbation pour sa sécurité notamment l'approbation masculine des plus dominants et qu'il est très dur de s'en passer mais qu'il faut aussi essayer ça c'est au-delà de sortir d'un belgaise et d'ailleurs quand elle dit approbation elle est plus générale c'est moi qui vais spécifier et ce faisant il faut en fait aussi rajouter et blanche et ou blanche et ou riche et ou privilégiée et ou deux personnes de pouvoir etc etc ce qui compte c'est en fait plus le mécanisme d'approbation et qu'il faut apprendre à gérer mais accepter la perte de ces approbations parce que si on fait franchement les choses on les perd ces approbations femmes et ça c'est un côté très 19ème ce nom commun qui est à la fois une adresse et tout simplement une apposition est-ce qu'elle est en train de faire femmes ou en tant que femmes et on est entre les deux nous nous sentons diminuées ou affaiblies par ces accusations forcément bénignes d'enfantillage particularisme etc donc les différentes accusations bénignes alors elles ont l'air de n'être rien mais elles ne le sont pas elles sont à prendre ça j'ai vraiment besoin de me moucher en fait je vais attraper ça donc bénignes c'est à dire ça n'arrête rien mais ça n'est pas rien hop ah c'est terrible d'avoir la crève alors accusation alors accusation qui ont l'air d'être petites mais qui ne le sont pas notamment bénignes mais qui ne le sont pas notamment parce qu'elles vont avoir une grande importance et les femmes sont donc accusées d'enfantillage on va se rappeler qu'elles étaient d'éternels mineurs en tout cas pour les femmes mariées jusqu'à il n'y a pas si longtemps sur le quotidien napoléonien mais en même temps c'est oh là là c'est jamais très sérieux c'est une façon de ne pas écouter l'accusation d'enfantillage de particularisme oh c'est des problèmes de bonnes femmes ça ne concerne pas tout le monde on se rappelle comment Wittig explique que parler de littérature féminine de la femme c'est ramener à une littérature documentaire de versatilité ça ne compte pas et puis souvent femmes varient folles qui s'ifient folles qui s'ifient donc ben voilà comme elles ne savent pas ce qu'elles veulent on ne va pas les écouter et de lassivité en plus elles sont le sexe et elles sont entièrement sexuelles ce qui est aussi une manière de se couper de l'érotisme et ça c'est un autre texte de Drelor dans le même recueil mais qui se demande est-ce que je porte atteinte à votre intégrité etc et donc en fait là il s'agit d'une espèce de remise en ordre du monde de reconfiguration de réexplication de ce qui est de ce qui n'est pas c'est à dire en fait qu'est-ce qui arrive réellement aux femmes dans ce monde et ben c'est pas si cool et même si cette dernière donc l'action sporadique et défensive n'est pas une bince à faire donc de se défendre de l'attaque permanente qui est faite aux femmes elle doit être comprise dans un contexte de société visant à transformer les fondements même de notre existence donc il s'agit pas seulement de répondre au sexisme mais il s'agit aussi de répondre donc en fait au sexisme à la misogynie mais aussi de répondre à l'anti-féminisme qui est là pour saper le fait que ça puisse changer ces sons de double réponse a donc une double haine cependant l'expérience nous a appris qu'il est nécessaire d'agir ici et maintenant toujours 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 nos enfants ne peuvent pas rêver s'ils ne vivent pas ils ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas nourris et qui d'autre leur donnera cette précieuse nourriture sans laquelle leurs rêves ressembleront ton autre et ça c'est déjà présent chez les Saint-Simoniennes il faut le faire il faut se battre parce que les générations suivantes seront capables d'imaginer ce que nous nous ne pouvons pas encore imaginer parce qu'on est encore dans ce monde là et je ne sais pas comment on peut imaginer de plus beau rêve que de rêver que nos enfants rêveront mieux que nous je ne connais pas d'idée beaucoup plus touchante que celle-ci je vais mettre à pleurer mais comme j'ai déjà le rhume ça va être terrible si vous voulez qu'un jour nous changions le monde c'est une citation il faudrait au moins que nous vivions suffisamment longtemps pour devenir adultes et on voit que les questions sont concrètes par la mortalité infantile par les crimes de rue les crimes policiers par toutes ces questions par le suicide aussi toutes ces questions là qui sont prises littéralement en permanence en compte d'une manière toujours concrète parfois nous nous enivrons de chimériques idées nouvelles notre mental va nous sauver notre seule intelligence va nous libérer mais aucune idée nouvelle de derrière les fagots ne va nous sauver en tant que femme en tant qu'être humain ce ne sont que de vieilles idées enfouies et que nous recombinons extrapolons et reconnaissons et que nous remettons en pratique avec un courage renouvelé et nous devons continuellement nous encourager et encourager toutes les autres à entreprendre les actions hérétiques que nous inspirent nos rêves et nos vieilles idées dépréciées compagnes de nos premiers pas pour changer le monde seule la poésie nous laisse entendre que le possible peut devenir réalité en fait si on est juste en train de changer d'idée on ne sort pas du vieux schéma qui est en fait que les idées changeraient le monde alors que ça ne marche pas il faut en changer par autre chose que juste une nouvelle idée et là c'est la poésie qui permet de franchir un autre cap qui en fait est celui de l'action nos poèmes expriment notre implication ce que nous ressentons au fond de nous et n'osons accomplir comme si nos rêves nous dépassaient et que nous n'osions pas les formuler mais qu'ils sont là quand même et que la poésie les révèle entre parenthèses ou les actions menées en accord avec ce que nous ressentons nos peurs nos espoirs et nos terreurs les plus folles et l'expression du plus haut degré qui va ici avec un rythme ternaire et le superlatif le plus folle permet de donner une intensité importante radicale à ce qu'on n'arrive pas à sentir et encore moins à dire sans la poésie parce que nous vivons au sein de structures façonnées par le profit parce qu'il s'agit aussi de capitalisme le pouvoir vertical la déshumanisation institutionnalisée nos émotions n'étaient pas censées survivre on attendait des émotions mises à l'écart telles d'incontournables accessoires ou d'agréables passe-temps qu'elles s'agenouillent devant la pensée de la même façon que les femmes s'agenouillent devant les hommes et donc une espèce de soumission de tout ce qu'il y a d'irrationnel en nous correspondant donc à cette forme de 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 structuration du monde ici vraiment vu au prisme du genre mais voilà j'espère qu'on comprend que de toute façon le texte n'est pas n'est pas qu'au prisme du genre et à quel point on le voit ça c'est aussi le génie d'Audrey Lord il y a quelques touches qui permettent d'empêcher si on est en lecture sérieuse et attentive de rater la dimension intersectionnelle, c'est tout à la fois, ce qui ne veut pas dire que c'est excluant, au contraire, ce qui est en fait une reconfiguration qui permet de nouvelles choses. Et avec quelque chose d'extrêmement concret, sur cette métaphore de l'agenouillement, qui dit bien la soumission, qu'on a déjà chez Etienne de Labo, et si j'avais failli faire ma vidéo sur le discours sur la servitude volontaire avant d'opter pour Audrey Lord. On attendait des émotions, dont je viens de le lire, mais les femmes ont survécu, en poète. Et il n'y a pas de nouvelles souffrances, nous les avons déjà toutes endurées. Nous avons enterré cette vérité à l'endroit même où nous avons enterré notre puissance. Elles refont surface dans nos rêves, et ce sont nos rêves qui nous indiquent le chemin de la liberté. Ces rêves deviennent possibles grâce à nos poèmes qui nous donnent la force et le courage de voir, de ressentir, de parler, et d'oser. Alors, on a quelque chose ici qui semble incantatoire, et ça va avec le besoin d'une forme poétique, mais en fait, cet incantatoire, il me semble qu'il ne faut pas rater sa dimension en réalité très confrontante et très directe, pour dire, alors quelque chose qui reviendra souvent, votre silence ne vous aidera pas, et pour dire l'urgence qu'il y a, une urgence qui est ancienne, et qui rappelle que le courage on peut l'avoir parce que, au moins collectivement, on a déjà tout enduré. Donc avec cette espèce de mémoire rappelée, pour dire que là, il faut y aller. Donc ici, il s'agit de dire comment, en fait, la poésie est bien une nécessité, mais parce qu'en fait, elle est un acte de résistance, non pas un peu vain, ni de résistance de salon, mais parce qu'en fait, elle est déjà la résistance des émotions à nous-mêmes, à ce que nous leur faisons, et ensuite, elle peut devenir une résistance plus directe, individuelle, voire collective. Et on voit encore les métaphores spatiales enterrer cette vérité. On se rappelle l'endroit, le lieu sombre du début, qui se retrouve ici expliqué, et avec le retour de l'image, en fait, ça fait comme une espèce de grande parenthèse qui se referme, ou qu'on comprend maintenant. Et si nous considérons comme un luxe notre besoin de rêver, notre désir d'amener nos esprits au plus profond de notre foi, alors nous renonçons à la source de notre puissance, de notre féminité. Nous renonçons au monde futur auquel nous aspirons. Et donc, ce qui fonde la féminité, ça n'a strictement rien d'organique. C'est très concrètement la possibilité d'un changement qui part d'entrailles, qui en fait sont aussi corporelles que spirituelles, mais qui ne sont pas physiologiques, en réalité, qui ne sont pas anatomiques, qui ne sont pas celles du discours savant, qui sont celles de la sensation, et d'une sensation qui est directe, et pas forcément genrée. Et si nous considérons comme un luxe dont ça je viens de lire, les idées nouvelles n'existent pas. Il n'y a que de nouvelles façons de les ressentir, et d'analyser ce que valent ces idées, le dimanche à 7h du matin, après le brunch, en faisant fiévreusement l'amour, en faisant la guerre, en accouchant, en pleurant nos morts, pendant que nos vieilles aspirations nous tourmentent, que nous combattons cette peur archaïque de rester muette, impuissante et seule, pendant que nous découvrons de nouvelles possibilités et de nouvelles forces. Et donc, finalement, la seule chose qui existe, ce ne sont pas des idées, qui ont presque, dans une perspective un peu idéaliste, une existence désincarnée là, mais la seule chose qui compte, c'est la ressentie de ces idées, la façon dont ces idées, non pas se confondent, mais s'incarnent dans le monde, dans la vie, dans le quotidien, dans quelque chose qui permet de lutter contre la peur de la solitude, pour amener de nouvelles possibilités, de nouvelles forces, et en fait, ici, dans le doublé, final, se nichent tous les rêves et toutes les utopies. Et c'est ce qui est aussi magnifique. avec Audrey Lord, c'est que le texte ne dit rien de ces utopies, parce que le texte n'a pas à le faire. Il a à engager sur la voie de ces utopies, et en ce sens, il me semble que par cette reconfiguration complètement simple et évidente du monde, il est en même temps une invitation, non pas au voyage, mais à cette croyance en l'action et en utopie. Et je vous dis à bientôt.